La DIR, avec le soutien de l'Europe, de l'Etat et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Depuis plus de 10 ans, Loïc était lagueur-grimpeur. Avant de monter dans un arbre, il enfile un équipement bien spécifique. Ça c'est lors des abattages pour être plus facile d'accès pour les arbres, mais ensuite pour les palmiers. Parce qu'en vrai, c'est pas trop bien, ça abîme les arbres. Et c'est porté à deux maladies aussi, vu que si on grimpe sur plusieurs arbres à la fois, ça peut laisser des maladies là-dessus et contaminer les autres arbres. Un équipement indispensable pour travailler en toute sécurité. Pour pouvoir évoluer à plusieurs mètres du sol, Loïc a passé une formation d'arboriste-grimpeur. Le métier veut qu'il faut une formation, apprendre à travailler des cordes. Et pour pouvoir justement être élagueur, il faut passer par cette formation. Là-dedans, on apprend déjà principalement à grimper. Et ensuite, on apprend les connaissances des arbres. Quand je suis là-haut, il faut déjà voir l'état sanitaire de l'arbre. Est-ce qu'on peut se permettre de grimper ou pas, si l'arbre est pourri ou pas. Et ensuite, surtout à l'essence aussi, parce que pas tous les arbres ont la même rigidité dans le bois. Et surtout, il faut connaître toutes les essences, parce que par exemple, un tamarin pays sera plus solide qu'un flamboyant. Au sol, Frédéric dégage le terrain en broyant les branches et sécurise le chantier. Avant de faire tout ça, il faut mettre des panneaux, regarder la circulation et tout. Et une fois qu'on est en fonction, là, effectivement, je broie les branches. Et puis, je veille à la sécurité aussi, en même temps. S'il n'y a pas les passants, si mes collègues ne sont pas en danger aussi sur l'arbre. Mon homme de pied, ça consiste à tout ça. Les gens, ils sont ravis quand on met leur maison en sécurité. À chaque fois, ils disent « Ah, c'est du bon boulot ». Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire. Donc, ils nous appellent. On a des gens professionnels avec nous. Donc, ça se passe bien. Généralement, on peut faire avant les cyclones, c'est sûr. Mais les gens, eux, ils attendent à la dernière minute pour faire. Et souvent, à la rue en paix de cyclone, on est débordé. Et généralement, on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Parce qu'en fait, ce n'est pas encore dans les mœurs, à la Réunion, de tailler vraiment les arbres, en fait. Et généralement, un arbre, il faut l'accompagner. Et si vous voulez le garder, il faut l'entretenir, surtout. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Qu'il soit énorme dans votre jardin pour dire que « Ah, maintenant, il gêne ». Il faut aller y penser depuis avant. Mais les lagages à la Réunion, ce n'est pas vraiment encore dans les murs, je trouve, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas vraiment au couvent encore de ce métier. Aujourd'hui, Loïc, Frédéric et le reste de l'équipe travaillent sur un chantier complexe en bord de route sur Saint-Denis. L'objectif, sécuriser les maisons en contrebas de ces arbres qui pourraient tomber lors de prochains cyclones. On voit si on peut emmener la mini-pelle tout à l'heure pour dégager le tronc là-bas. Ce sera plus simple pour nous, je pense. Avec la mini-pelle, le brillant ira chercher tout à l'heure. Comme ça, toi, ce soir, pour celui-là, oui. Pour éviter que ça tombe sur la case. Ce chantier, il a lieu parce que, en fin de compte, au dernier cyclone de Bélal, on a ces tamarins qui ont cassé. Il y a une maison en contrebas, donc il y a un risque de chute sur la maison. Et donc, à la demande de la région, parce que le terrain appartient à la région, on doit faire un élagage sévère des tamarins, qui est une espèce envahistant sur l'île de la Réunion. Donc, on les élague sévèrement pour éviter qu'ils aient trop de prise au vent. Et vu qu'on est dans un talus, il y a un risque de chute assez importante sur la maison. La dame en bas a eu quand même assez peur au dernier cyclone. Donc là, on est là pour sécuriser vraiment la zone. Les arbres sont quand même assez importants. Après, c'est un chantier où on va passer deux, trois jours environ à quatre, cinq personnes. Les Réunionnais étaient... Je pense qu'il n'y a pas eu de gros cyclones depuis l'année dernière. Donc, ils étaient un peu moins sensibilisés. Et depuis le cyclone de Bélal l'année dernière, on voit que les gens font plus attention à ça. Mais dans le nord, on a eu beaucoup de dégâts. Le cyclone Bélal a en effet fait beaucoup de dégâts lors de son passage sur notre île, notamment en ce qui concerne les lignes électriques. 150 000 foyers ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Alors, une démission avant la période cyclonique est d'élaguer les arbres à proximité des lignes électriques pour anticiper au maximum des futurs dommages. Bonjour, ça va ? Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire ici ? On va entretenir la ligne haute tension. On va tailler l'avocatique juste pour bien dégager le réseau. Le réseau, oui. Le réseau, afin qu'il soit bien en sécurité, mais par rapport au temps cyclonique qui va arriver. Toute l'année, les équipes d'élagueurs parcourent le territoire afin d'identifier et neutraliser les zones à risque. Là, on est sur un chantier pour EDF, du côté de Sainte-Suzanne. C'est de la mise en sécurité de lignes électriques. Tous les jours, on a trois équipes de deux, donc six personnes consacrées uniquement à EDF, pour tout ce qui est justement sécurisation des lignes électriques. L'élagage en prévention de la saison cyclonique est un point très important pour EDF. L'idée, c'est quand même d'éviter d'avoir au maximum de coupures après le passage en cyclone. Pour EDF, l'arbre doit arriver à trois mètres en dessous de la ligne. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que l'arbre était à peu près à un mètre, un mètre cinquante. Mais sur d'autres chantiers, on a carrément des arbres qui surplombent. Elagueur est le troisième métier le plus dangereux au monde. Tous les jours, ces hommes prennent des risques pour sécuriser le territoire. Et l'élaguer son jardin est une nécessité avant le début de la saison cyclonique. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.